Un homme qui ne se n'est pas encore sorti, il va m'attendre qu'il soit sorti. 1800 mètres, ils sont 13 en piste, il ne faut pas trop partir à l'extérieur quand même, ce qui est le cas de Yazoo et de Journée Flash. Et on s'élance pour cette compétition, rappelle-moi qui est très bien partie, qui s'installe tout de suite au commandement avec Rebus côté corde, on a dit qu'on courrait plus offensif et c'est le cas avec Rebus qui est tout de suite aux avant-postes. On a vu que ça crie un peu dans le peloton parce que le virage arrive très vite dans cette épreuve longue de 1800 mètres avec Journée Flash qui a effacé son numéro tout à l'extérieur pour se trouver aux avant-postes. Cours animé par Rappelle-moi avec Journée Flash qui est là, avec Rebus qui est également en bon ronde au midi, le numéro 2 qui se retrouve en quatrième position, Sabayonne qui est là, Ferruich qui n'a pas été très heureux à la sortie du tournoi. On est là avec Yazoo qui galope la favorite en cinquième ou sixième position à Monde venant ensuite. Donc il y a quelques peu des vagues dans le peloton, Sambézi se retrouve à l'arrière-garde. Train très soutenu en tête de l'épreuve avec Rappelle-moi qui a toujours le meilleur devant le numéro 4, Journée Flash, on est là avec le numéro 9, Rebus qui précède Tomidi, le numéro 2, avec également Sabayonne, le 11 devant Yazoo, le numéro 7. Waréga venant ensuite, peloton toujours emmené par Rappelle-moi à l'amorce du tournoi final, alors que la vue du drone nous montrait tous les protagonistes de ce peloton. C'est Sartes Fantasy qui ferme la marche. Rappelle-moi qui a toujours l'avantage pour être à mi-tournoi final devant Journée Flash avec Rebus qui est là à Tomidi également, quatrième ou cinquième position Sabayonne venant toujours côté corde. Les concurrents qui ne vont pas tarder à pénétrer maintenant dans la ligne droite, toujours sous le commandement de Rappelle-moi qui a le meilleur. Alors qu'on essaye de se rapprocher extérieur avec Cornish Bay qui est venu maintenant très vite aux avant-postes avec Rappelle-moi qui a toujours le meilleur attaqué par Journée Flash. Les Weiss qui passent à l'attaque avec Cornish Bay où se retrouve Yazoo. Elle est en quatrième ou cinquième position actuellement. Mais Journée Flash prend le meilleur sur Rappelle-moi avec Tomidi qui vient maintenant lutter pour une bonne place. On est là avec Rebus et maintenant Yazoo qui enclenche. Yazoo qui vient finir très très fort mais ce sera trop tard. La victoire sera pour Journée Flash. La deuxième place pour Yazoo, la troisième certainement pour le numéro 12. Rappelle-moi. La victoire est pour le numéro 4, Journée Flash montée par Karina Schneider. S'il avait envie, il m'avait dit Julien Lemay, il avait envie ce Journée Flash puisqu'il s'impose dans cette compétition. Quatrième victoire de la saison pour Karina Schneider. Deuxième place pour le numéro 7, Yazoo. La troisième place sera pour le 12. Rappelle-moi, il y aura une photo pour les places d'honneur. On a vu qu'il y avait Rebus côté corde. Également Tomidi qui doit être dans la photo. On voit la ligne droite de cette épreuve avec ce peloton qui se déploie à des bontails. Quatrième place pour le 2, me dit-on, devant le numéro 9, Rebus. Avec Journée Flash qui va prendre le meilleur sur Rappelle-moi. Et puis Yazoo lui qui vient prendre la... 3, la, 2...